Musique Bonjour, nous sommes le 2 juin, il est 10h35 et j'ai un putain de secret à vous confier. En fait, je suis une petite quiche sans volonté. Pourtant, quand on regarde la vie que je mène, elle est truffée de ce qui pourrait s'apparenter à des preuves de volonté. Je fais du sport 6 jours par semaine, je ne me mets jamais en arrêt maladie, je ne fume pas, je bois très peu. En 30 ans de carrière, je n'ai jamais testé aucune substance illicite. Il y a quelques années, j'ai perdu une bonne dizaine de kilos et je ne les ai toujours pas repris à ce jour. Ça fait plus de 2 ans que je n'ai pas touché à de la chair animale et pour le moment, alhamdoulilah, ça va. J'arrive à mettre la moitié de mes revenus de côté et je viens de terminer ce putain de 3ème bouquin ! Une vraie pub pour serviette hygiénique, la meuf. Et pourtant, s'il y a bien un truc que je déteste faire dans la vie, c'est les efforts. En fait, la volonté, c'est un sujet extrêmement vaste et c'est un sujet hyper brûlant dans le développement personnel et donc je pense qu'il serait plutôt pertinent de faire cette vidéo en deux fois. Dans cette première vidéo, je vais tenir mes promesses et je vais vous donner des tips pour troller votre cerveau et donc accomplir un maximum de trucs avec un minimum d'effort. Et dans une seconde vidéo, je vous donnerai d'autres petites astuces pour muscler votre volonté. Infiniment plus efficace que les squats. Alors, la volonté, qu'est-ce que c'est ? J'ai cherché la définition de volonté. Disposition de caractères qui portent à prendre des décisions avec fermeté et à les conduire à leur terme sans faiblesse en surmontant tous les obstacles. Ouais, on parle quand même d'un truc qui est censé t'empêcher de t'empiffrer chez McDo. Dans le langage courant, la volonté, c'est la faculté à se faire violence et à prendre des décisions rationnelles la plupart du temps pour par la suite récolter des bénéfices à long terme. C'est typiquement le truc que j'ai pas. J'ai absolument pas honte de le dire et je suis très très bien placée pour en parler parce que mon absence de volonté m'a déjà foutue dans une merde noire. Vous n'avez pas idée. Il fut un temps où j'étais au chômage, je dormais dans le canapé de mes parents et j'étais endettée à hauteur de 5 smic. Dans la réalité, la volonté, c'est un petit peu comme un muscle. Ça se travaille. Mais ça se ménage également. Pour développer vos pecs, vous n'allez pas d'emblée attraper l'alter de bâtard avec un poids à 3 chiffres. Vous allez commencer en douceur. Eh bien, le premier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est d'y aller tout doucement. Je crois énormément en la force des toutes petites habitudes. Alors, pour vous raconter un peu mon parcours, quand j'ai commencé la course à pied, c'était pour maigrir. Mais alors j'avais l'endurance d'un fumeur face aux escaliers de la Tour Eiffel. Et en conscience de cela, j'ai commencé à courir, mais j'y suis allée à mon rythme et j'ai commencé par un tout petit kilomètre. Et en fait, c'était assez pour fabriquer chez moi un minimum d'endorphine, mais c'était pas assez pour me dégoûter. Et en fait, je n'arrivais pas encore au stade où l'effort devenait douloureux. Jusqu'au moment où un kilomètre, ça m'a semblé beaucoup plus facile et j'ai commencé à augmenter extrêmement progressivement. Donc aujourd'hui, nous sommes 4 ans plus tard et je cours en moyenne 45 kilomètres par semaine. Et mes sorties longues, c'est 21 kilomètres en toute péposité. Si vous avez envie d'acquérir une bonne habitude et d'améliorer votre hygiène de vie, n'ayez absolument pas peur d'y aller tout doucement. L'idée que vous puissiez avoir, c'est de vouloir faire la course avec quelqu'un. Ça peut être une excellente idée si vous vous lancez un objectif à moyen terme et que cet objectif contient une échéance. Mais s'il s'agit de mettre en place une évolution durable dans votre vie et quelque chose que vous souhaitez perpétuer jusqu'à la fin de votre vie, allez-y à votre rythme et ne laissez absolument personne vous presser. Par exemple, à l'heure où je vous parle, on est aux alentours de juin et les étals de kiosques sont submergés, engloutis, noyés, sous les titres de magazine féminin où on vous permet de perdre 3 kilos avant l'été. Moi, j'ai une meilleure technique pour être super bonne sur la plage, c'est de perdre 100 grammes par semaine pendant un an. Moi, avec 6 kilos en moins, je suis beaucoup plus bonne que la plus bonne de tes copines. Le deuxième vrai conseil que je vais vous donner pour accomplir des trucs sans effort, c'est de rationnaliser. Le cerveau adore les habitudes et le meilleur moyen de choper une bonne habitude, c'est de l'intégrer dans son quotidien avec des routines. Moi-même, j'ai mis en place une routine qui est toujours exactement la même au fil des jours. Donc 6h, réveil. 6h30, j'enfile une tenue de sport et je pars pour un footing, ou un running, ou un jogging, ou du cardio training. 8h, un petit karao-douche. C'est comme un karaoké, mais sous la douche. En plus, comme de mon côté j'ai une douche italienne, je peux non seulement chanter, mais en plus je peux faire les courées. 6h30, brushing, dressing, contouring. Donc 9h, devant mon bureau, chez moi, je rédige en toute péposité. Donc 12h30, je commence à fatiguer, je m'offre une petite pause couscous. Surtout quand ma maman, elle m'a fait un téperoir. Donc 13h30, j'arrive au bureau et j'enchaîne les clients. 16h30, une petite pause KitKat. Et entre 17h et 19h30, je profite du calme en général pour rédiger, travailler, écrire et m'avancer sur ce que j'ai à faire pour le lendemain. Et tout ceci, sans même y penser. Parce que mon cerveau est en pilote automatique. Sans vraiment réfléchir, je prends toujours la même décision tous les jours. Et je garde donc de la volonté disponible pour les choses un petit peu plus exceptionnelles. Et je laisse jouer la force de l'inertie. La force de l'inertie est une des forces les plus puissantes au monde. Et ça peut être votre meilleur ami ou la pire des salopes. C'est pour votre cerveau le truc le plus confortable au monde. Vraiment. Votre cerveau adore se glisser dans le quotidien comme dans un chausson en pilou. Donc le meilleur moyen pour vous d'ancrer une bonne habitude avec un minimum de volonté, c'est d'associer une occasion à un événement. Moi par exemple, j'associe toujours la douche à des vocalises sur deux pays, on le sait. Le troisième conseil que je vais vous donner, c'est d'éliminer ce que j'appellerais les suceurs de volonté. Un jour, je discutais avec une amie proche et elle était en train de fustiger ce qu'elle considérait comme une absence de volonté. Or, cette nana est au contraire une des personnes les plus volontaires et les plus motivées que je connaisse. Et en fait, au fur et à mesure de la discussion, nous nous sommes rendus compte que son énergie n'était pas déployée pour elle, mais plutôt pour accomplir ce que les autres attendaient d'elle. Je l'admets ouvertement, j'ai beaucoup moins de volonté que cette petite meuf. Mais je suis beaucoup plus égoïste. Donc c'est le moment où vous me voyez venir. Exercice pratique. Donc pour changer, vous allez prendre un papier et un stylo. Et vous allez faire la liste de tout ce que dans votre journée, dans votre semaine, dans votre mois ou dans votre vie, nécessite de déployer un maximum d'énergie. Cette liste va vous permettre d'établir un constat et de voir exactement auprès de qui est-ce que vous déployez votre volonté. Finalement, est-ce que vous travaillez pour vous ? Est-ce que vous travaillez pour vos enfants ? Est-ce que vous travaillez pour pallier aux défaillances de votre entourage ? Ou est-ce que vous travaillez pour vous offrir une énième paire de grolles hyper hyper chères que vous n'allez porter que deux fois ? Une autre question qui est absolument primordiale. Les personnes qui vous demandent autant d'énergie, respectent-ils vos intérêts ? Ou est-ce qu'ils se contentent de pomper toute votre énergie vive et de vous épuiser comme un petit mulet ? Si c'est le cas, je vous propose d'adopter la technique dite du « désolé, j'ai piscine ». Personnellement, je l'applique sur toutes les surfaces. Je l'utilise sur ma mère, sur mes potes, sur ma patronne. C'est la raison pour laquelle aussi j'évite de donner mon argent à des multinationales. J'y reviendrai. Dans tous les cas, n'oubliez pas une chose. Vous êtes la seule personne qui est tenue de défendre vos propres intérêts. Même votre mère n'a pas à le faire. Donc faites très très attention à où est-ce que vous déployez votre volonté. Et faites attention à ne pas la mettre au service de gens qui ne vous veulent pas du bien. Et bizarrement, le jour où vous aurez pétri, vous allez vous retrouver avec une énergie de bâtard. Cette première vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura apporté des clés pour ménager vos efforts et évoluer dans la vie avec un minimum de volonté. Dans une prochaine vidéo, je vous donnerai encore plus de conseils pour avancer dans la vie avec un minimum d'efforts. Mais n'oubliez jamais que si une petite boulette comme moi y arrive, vous pouvez y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.